Cette école maternelle est la seule à avoir fermé ses portes aujourd'hui. L'ensemble des enseignants de l'établissement ont suivi l'appel à la grève nationale. Juste à côté, un lycée et en face, un collège ont eux gardé leurs portes ouvertes. Les enseignants n'ont pas réellement fait franc commun ce 12 novembre pour répondre à la grève lancée unitairement par les syndicats. Devant l'antenne du rectorat de Saint-Laurent, les revendications sont précises. Une soixantaine d'enseignants protestent contre les suppressions de postes annoncés et le manque de moyens spécifiques à leur région. Dans l'Est Guyanais, la problématique est que nous n'avons pas assez d'enseignants dans les classes, pas de moyens matériels, donc pas de neuf à structure. Déjà pour le dédoublement des classes de CP2, on se retrouve à deux collègues dans la classe alors que c'était normalement un poste à profil. Nous n'avons pas l'écoute du rectorat. A chaque fois que nous faisons des demandes, ils ne répondent pas favorablement à nos demandes. Et pourtant, ça fait des années qu'ils connaissent déjà ces problématiques. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire non, non, on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. La FSU dénonce depuis de nombreuses années le manque d'établissements dans l'Ouest Guyanais. Les effectifs par classe augmentent chaque année. Et en plus, de nombreux enfants dans l'Ouest ne sont pas scolarisés. Le gouvernement avait promis de faire de l'école sa priorité. Mais les réformes annoncées prouvent qu'il n'en est rien. Les conditions d'études des enfants et les conditions de travail des personnels vont encore se dégrader. La FSU demande au gouvernement de tenir ses promesses. Si l'appel à la grève n'a pas rassemblé massivement les enseignants, depuis 2011, l'ensemble des organisations syndicales n'avaient fait franc commun contre le projet de loi du gouvernement.